Le paquebot italien MSC Splendida quitte le port de Tunis et met le cap sur Barcelone. A son bord manquent 9 passagers, victimes de l'attaque terroriste contre le musée du Bardot. Vendredi matin, le Costa Fascinoza est arrivé à Palma de Mallorque, lui aussi endeuillé. 5 de ses passagers sont morts à Tunis. Les croisiéristes italiens MSC et Costa ont suspendu leurs escales dans le port de la capitale tunisienne. La priorité est donnée à la sécurité des passagers et de l'équipage, assure Costa Croisière dans un communiqué. C'est un coup dur pour le secteur touristique tunisien qui craint que les visiteurs étrangers ne désertent le pays. Pourtant, à l'aéroport de Tunis ce jeudi, les touristes gardaient leur sang-froid. Non, c'est-à-dire que oui, ça marque tout le monde. Et non, on sait qu'il faut faire attention dans tous les pays du monde. Donc c'est pas malheureusement seulement le problème de la Tunisie. Comme je l'ai dit, cela pourrait se produire n'importe où dans le monde. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant, vous savez, ça peut arriver n'importe où. C'est une honte que la Tunisie souffre, mais personnellement ça ne décourage pas. Au Salon Mondial du Tourisme, qui a ouvert ses portes jeudi à Paris, la Tunisie est présente. Le stand est ouvert et les clients ne s'y pressent pas. Cette femme réfléchit encore avant de se décider. Comment vous enseignez ? J'essaye de ne pas résister à l'événement qu'il y a eu hier, évidemment. Je pense qu'on y invitera les musées, mais bon. Donc vous allez partir ? Je ne sais pas, je regarde. Pour l'instant, les voyagistes français n'ont pas constaté de vagues d'annulation des réservations et séjours en Tunisie. Mais au-delà de ce pays, c'est toute la région qui est touchée. C'est vrai qu'il y a une réticence au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, de ces destinations-là. En 2010, avant la révolution, sur les 7 millions de touristes qu'accueillait la Tunisie chaque année, près d'un million et demi étaient français. Aujourd'hui, leur nombre a considérablement chuté, comme le constate ce consultant en tourisme. La baisse pour la clientèle française, c'est moins 45% depuis les révolutions arabes. Et un habitant, un salarié sur 7 en Tunisie vit du tourisme. La Tunisie, une destination attractive par ses prix, son climat, ses plages et ses sites historiques, a besoin des touristes. Sur Internet, une campagne de solidarité est en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada